Et on se retrouve pour la suite de notre Starfield, de notre aventure. J'ai appris des choses, j'ai appris des choses. J'ai appris que la soute était là, voilà, soute. Et du coup il y avait plein de trucs dedans, parce qu'ils nous ont en fait donné pas mal de choses déjà. Donc il y a les sets de réparation de communication par exemple, il y a des grenades, il y a des kits de soins et tout ça. Donc on va faire transfert. Donc là on peut voir, donc j'ai déjà mis beaucoup de choses, j'ai mis, bon on est à 308 sur 450. Pour la masse de la soute, ça c'est la soute. Donc il y a déjà pas mal de choses par contre. J'ai vu que j'avais pas pris tout ça, on peut le prendre. J'avais... Qu'est-ce qu'on peut prendre ? Ça. Serre à administrer un traitement qui soigne les afflictions. Je prends tout ce qui est traitement en fait, je le prends. On a aussi les pièces de vaisseau. Donc ça c'est pour réparer la coque du vaisseau, donc ça c'est très très important aussi. Objet de lancer, on va prendre les grenades. J'ai mis toutes les combinaisons que j'avais en trop, j'ai mis les sacs que j'avais en trop, les casques. Aussi les ressources. Ce qui est bien, donc si on fait A, inventaire. Quand on est dans... Je crois que c'est divers. Ou ressources. Non, c'est pas divers, c'est ressources je crois. Fais voir frontières. Ouais, c'est ressources. Là de moi j'en ai plus, donc du coup c'est pour ça que c'est parti. Quand vous allez dans le ressort, vous avez une touche en fait pour tout jarter dans le vaisseau. Donc ça c'est cool. Vous mettez tout dans le vaisseau directement, donc ça c'est sympa. Donc ouais, donc du coup, j'ai plein d'armes. Il y avait aussi ça, c'est ce que le mec parlait, il parlait d'un petit cadeau. Vous vous rappelez quand il nous a envoyé sur cette planète. Et donc du coup on a ça, le Urban Eagle qui utilise des 43. Donc très très bon dégât. Il a un silencieux déjà canon, l'enviseur réflexe et tout. Donc très très bon. Et après ouais, des grenades, des soins. C'est à peu près tout. Donc on a beaucoup d'armes, mais bon, moi j'ai une armure qui baisse le poids de 50% qu'on avait trouvé. Donc c'est pas très très grave de se balader avec plein d'armes, j'ai envie de dire. Donc bon, on est à 44 sur 160, donc ça va. Ah tiens, je suis en train de me dire... C'est pas ça que je vais faire. Est-ce que moi il faut que je sois lourd en fait ? Ah oui. Il faut que je sois lourd. Ah, c'est vrai que j'avais pas pensé à ça. J'ai juste d'y penser maintenant en fait. Euh... Bon... Ça c'est remerdeant ça. On peut peut-être prendre les ressources. Je vais voir. Jeter dans le vide. Ça j'avais pas vu ça. On t'en prend. On t'en prend un peu. Arrête de foutre de moi. Ok, on est peut-être pas... Attends, je viens de prendre... Oh mon dieu, j'ai... Ok, alors attends. Oupsie. C'est pas ça que je voulais faire. C'est pas ça que je voulais faire. Je voulais prendre juste la catégorie en fait. Mince. Mais ouais, on va prendre des ressources en fait pour se... Pour se blinder un peu l'inventaire. Parce que les ressources du coup, je peux les transférer d'un coup en fait. D'un côté et de l'autre. Donc ça c'est plus simple. Ah, donc ouais. Première partie. L'objet de lancer, on va prendre ça. Les soins. Ça. Ah, les soins. Il y a un truc qui est bête, c'est la nourriture. Du coup, la nourriture est inutile dans le jeu. Après, peut-être qu'on va pouvoir l'utiliser en fait pour... Pour... Genre par exemple, crafter, j'imagine. Genre des... Des aliments et tout ça. Mais c'est vrai que pour le moment, du coup, on n'en a pas vraiment besoin en fait. Parce qu'il n'y a pas de mode survie. Il n'y a pas de mode survie. Et ça, je suis un peu triste par rapport à ça. J'aimais bien le mode survie qu'ils avaient rajouté sur... Il faut du 75%. Donc ouais, j'aimais beaucoup en fait ce qu'ils avaient rajouté avec... Fallout 4. Ok. Je crois que c'est bon. On est à 75% là ou pas ? Alors... Sprinter. Alors on est à 2, 4, 2, 3. Ok, 2, 4, 2, 3, ça marche. 2, 4, 2, 3. 2, 4, 2, 3. Non, on n'est pas assez. Moi, les quick maths, les maths rapides, c'est pas trop mon poids. Comme ça. Voilà, c'est peut-être un peu... En tout cas, on va partir. Même si c'est toujours pas bon. Parce que de toute façon, on va se blinder. 2, 4, 3, 5. C'est bon, ça augmente. Ok. Allez, c'est parti. Alors, on a... Alors du coup, j'ai les kits de réparation ici. Mais je l'ai... Bon, on n'en a pas l'utilité, évidemment. Pour ce qui est de la mission... Donc on a... On peut retourner voir le commandant. Ouais, tout simplement. On retourne voir le commandant. C'est parti. C'est parti. Euh... Non, pas se lever. Merde ! Putain, il ne faut vraiment pas rester longtemps appuyé. Oh la vache. Parce que j'ai soulevé le doigt assez vite. Ok, ça marche. Il faut que je m'habitue, encore une fois, avec des touches. Ok, c'est parti. On a zéro bouclier. Est-ce qu'on est sur Terre ? Enfin, on s'est posé. Et c'est parti. Du coup... Du coup, du coup... Bon, on s'en fout un peu de la planète. Alors... Bon, bah du coup, on... C'est quoi ça ? Tau, c'est Tis. Neuf. Je dirais que... Bah, on retourne... Là où on doit aller. On a l'alpha du centaure. Je ne vois pas d'autre chose. C'est quoi ça ? Ah non, pas scientifique. Parler au quartier de Noël, enquêter sur les chutes, tension, parler, retourner voir le commandant. On peut retourner voir le commandant. Bon, on peut sélectionner directement comme ça. Ah, du coup, ça fait voyage rapide. Ça ne fait pas vraiment... Comment dire ? Genre... Enfin, je n'en sais rien. Comment expliquer ? En ce moment, nous sommes ici, ça ne va pas durer si nous l'avions à l'alpha. Ça marche. Ça marche. Euh, vous savez, quand on avait sélectionné la planète une fois... Donc, du coup, c'est quoi ? C'est pas la même chose ? Celui-là, je fais du voyage rapide. Je fais pas du voyage normal. Je ne sais rien. Après, les deux, c'est du pareil au même. Alors, il va être content de nous voir. Le sergent Yumi est en train de chercher des gens réunis pour aider les gardes. Contacte-le si vous êtes intéressé. Nous nous l'avons tous apprécié. On va marcher. On va parler au sergent Yumi. Ouais, mais on n'a pas le temps. Regarde qui est en arrière. Tout à fait avec cette mission de probation ? On peut faire ton débrief et vous vous accueillir dans la vanguardie, quand même si vous êtes prêts. Un terror ? Quoi ? Ouais. Comment vous avez-vous passé avec le terramorph de tissu sample running comms repair ? Qu'est-ce qui se passe à les sédlers ? Aucun survivant en chef. Tous massacrés. Par ailleurs, que j'ai tué. Ce n'est pas passé comme prévu. L'unique survivante m'a donné un échantillon et une plaque idéale. Un tag de Genetag. Je vais voir ça. Hmm. Sanan. Je connais ce nom. Je vais vérifier le database. Hum. La plupart de ces données ont été classifiées. Ici on va. Récord de service. Wow. That's a lot of commendations. Seems like she served with distinction as... Co-head of a UC Xenoweapons division. Ouh, division Xeno-arme. It was dismissed from duty. Guess that's why I heard the name before. If she's former Xenowarfare though. Well, we can at least be sure she knows her aliens. Pas mal. Xenoguerre. Alors. Alors. C'est certain que ça se ressemble à la façon. C'est votre survivante, Hadrian. Elle a mentionné pourquoi elle pense que cette sample est tellement spéciale. Oui, elle a expliqué ça. Elle voudrait qu'un docteur Walker l'analyse. Pour voir s'il s'agit d'une menace. Ouais, surtout pour ma première mission. Franchement. Ah, c'est vrai. Ah, ça y est. Welcome to the Navy, Captain. Vanguard's also got some custom ship modifications. You'll be clear for access to them next time you're down to the spaceport. Talk to ship services. Now, if there wasn't anything else, suggest you move out. 4800, pilote de l'avant-garde, combinaison de l'U.C. Ok, cool. On va voir un peu ce qu'on a vu. Oh, c'est joli. C'est joli, mais bon. Hein ? Voilà, quoi. Et quoi d'autre ? Ah oui, attends, ça c'est tous les objets que j'ai pris. Et un jetpack basique. On va voir un peu s'il est mieux que l'une. Il a des meilleures stats. Je sais pas ce que c'est, en fait, ça, encore. J'ai pas vraiment pris le temps de regarder. Il a quand même des meilleures stats en général, en fait. Entre le jetpack basique et le jetpack de saut, honnêtement, il n'y a pas grand-chose de différence. Je vais pas vraiment plus haut, donc j'ai envie de dire, autant prendre ça. Ça marche, ça marche. Euh, ce que je voudrais faire, ça serait aller peut-être à un magasin. Euh... Peut-être aller à un magasin, acheter des choses. Est-ce qu'on peut aller là ou pas ? C'est la mort rassurée. On va peut-être pas exagérer non plus. Euh... Qu'est-ce qu'on peut faire ? Ou on continue des petites quêtes ici, ou on va rendre l'échantillon, ou alors on se concentre sur... Ou alors on se concentre sur l'histoire principale. On a augmenté notre compétence. Rang supérieur, ok. Et oui, terminer le défi du rang précédent pour débloquer. Ok, on a fini ça. Donc maintenant, il faut faire ça, et il faut des points. Ça marche. Donc je disais un magasin pour... Ça c'est quoi ça ? Un magasin pour acheter genre des soins, des... Ah oui, des objets de... Pour... Des trucs pour... Merde, oh, les coffres et tout ça là. Les coffres et les portes. Pour ouvrir ça. Euh, vous faites quoi là ? Je vais remplacer l'ancien réceptionniste. Les armes de poing sont autorisées désormais. Ah, lisez la note. Ok, d'accord, non. On ne va pas faire ça. C'est quoi ça ? Un hôtel en fait ? Une banque ? Ça c'est quoi ? Outland. C'est quoi Outland ? Du coup, il faudrait que j'apprenne en fait ce que sont les magasins et tout ça. Je suis sûr qu'il y a un moyen. On va voir. Vous êtes seulement comme sûr que votre équipement est. Bienvenue à Outland. Nous sommes en train d'un matériel de la meilleure et 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 de la meilleure d'un matériel. Ok. Et bien, je n'ai jamais besoin de ça moi-même. Ok, tu peux. Je trouve ça bien qu'on n'utilisez pas vos propres produits ou vous voulez sans rien du tout. C'est très impressionnant. Je n'ai jamais quitté la planète. Donc, non. Je n'ai jamais quitté la planète. J'aimerais voir qu'est-ce que vous allez vendre. des coupeuses, des combinaisons, des casques, des tenues. C'est quoi ça, tenue frontalière ? Oh, c'est joli ça ! Santé plus 10. Oh, je vais prendre ça, je crois. Ouais, non, ça, non. Ça, non. Je vais bien prendre frontalière. C'est pas mal, ça. J'aime bien, je trouve ça classe. Je trouve ça classe. Pourtant difficile. Ça aussi, c'est pas mal. Ok, on a pris ça, des soins. Les soins, je crois qu'on en a pas mal. Ah, ils nous le disent pas combien on en a sur nous. C'est bête, ça. Cœur plus. Ah, recense, on s'en fout. Bon, il n'y a pas d'hiver, en fait. C'est bon. Be careful, Arthur. Ouais, merci. Ah, je n'ai pas regardé pour elle. Pour lui mettre des tenues. C'est vrai que je n'ai pas pris le temps de regarder. On verra ça dans le vaisseau. Bon, allez, je pense qu'on va partir. Ou alors, si je trouve un magasin vite fait qui traîne. C'est quoi, ça, la voie ? Les infos sur Percival et l'autorité. Quartier commercial. C'est exactement... J'étais juste là. T'inquiète. Bon, qu'est-ce qu'on fait ? On va regarder l'émission. On va faire un peu d'action. Parler au sergent, lui, parler machin. Ça, c'est les activités diverses. Ça, c'est un scanner portable pour passer une balise. Alors, rallier à l'U.C. Vigilance. Ça, je n'ai pas envie de combattre. Moi, j'ai envie d'aller faire la livraison. Bon, on va faire ça. On va faire l'histoire principale. Alors, c'est parti. Port spatial. On a un peu d'argent. Il faudrait aussi qu'on regarde notre vaisseau si on ne peut pas le modifier. Parler à Kelton. On a un peu plus le style, maintenant. Un peu large, quand même, non ? C'est les vêtements qui nous fait... C'est pas grave. Jong... Un diplomanique visa ? Tu dois être blague. Il n'y a pas de diplomanique visa depuis la guerre de la colonie. La loi est la loi, monsieur. Et celui-ci est encore dans les livres. New Atlanta Security Charter 2308 Addendum, Article 2, Section 8. Ludifus, tu as fait tout ça. Il n'y a pas de ce type. La guerre a terminé presque 20 ans à l'heure. Ok, force d'info. Attends, tu veux que je parte, là ? Bon, c'est pas grave. Allez, on va enquêter. Parler aux représentants... Ah, je crois que c'est la conversation qu'on a eue. C'est pas grave, on n'a pas le temps. Il y a tellement de choses à faire. Il va falloir qu'on se concentre à faire des choses, parce que sinon... Jamais, en fait, on fait quelque chose. C'est comme un Fallout, hein. Si jamais on se concentre pas sur une chose, on fait tout et n'importe quoi et on s'arrête jamais. Donc, autant se concentrer un tout petit peu. Alors, c'est quoi ça ? La blague au principe. Si je fais ça... Contacter. Je peux le contacter. Je veux tout votre contenu de votre soutien maintenant. Pouvez-vous me dire sur Galbanque. Transmission. Commerçant. Ça marche. Ça, c'est cool, ça, ce système. Atlas Marchand. C'est toujours un autre délivré. Maintenant, tu veux faire un purgage ? J'ai un peu de carton qui peut utiliser un bon domaine. Ok. Ah, c'est sympa, ça. C'est des ressources. Ça a l'air d'être de ressources rares, en plus. Euh... Ouais. Je peux te vendre des trucs ? Bon, après, je n'ai pas vraiment grand-chose. Ok, ça, c'est sympa, ce système. Non. Ouh. Vous avez vu les gens qui arrivent et tout ? C'est vrai. Alors, là. On va à sol. Mission. On va faire un saut. Donc, du coup, on va faire... C'est parti. En fait, quand on ne connaît pas les zones, je crois qu'on fait ça, en fait. Si je ne dis pas de conneries. Mais si on connaît les zones, on peut directement... C'est l'United Colony Space. Maintaine le cours de l'église en ce moment où on scanne pour contrabande. Ok. On scanne en... Et on est terminés. Enjoy Cydonia. Merci. Astra. Colom. Mars. Ouvrir la carte. Mais on est à Mars ? Ah ouais, on est à Mars. Ben, on est à Sol. Sol, c'est notre système solaire. Vénus, Mercure, la Terre. Je veux voir un peu la Terre, à quoi ressemble ? On peut... Scan indisponible. Ça marche. Oh, on ne peut pas se poser sur les géantes gazeuses, lol. Aïe, aïe, aïe. J'ai vu des gens qui se plaignaient de ça. Scan a indisponible. Demos. Lune de Mars. J'aime bien les noms. C'est des noms de dieux grecs, la plupart du temps, je crois. Nous, on doit aller où ? Nous, on va directement sur Mars. On a la station de fracturation. Hydraulique. On a... Si on y a... On a quoi ? Usine robotique de Mars. Ouh, ça, ça m'intéresse. Bon, on va d'abord se concentrer. Rampes de lancement. Voilà, on va se concentrer sur ça. Ah, il y a tellement de trucs à visiter. Ou quoi ? Ah là là. C'est cool, c'est fun. J'aime bien. J'aime bien me perdre. Et après, on prendra un peu de temps, mais... On prendra un peu de temps. J'essaie de ne pas trop parler quand ça fait beaucoup de bordel. On prendra un peu de temps pour customiser notre vaisseau, en créer d'autres et tout ça. Mais plus tard. Pour l'instant, je vais un peu m'avancer et tout dans l'histoire et tout. Débloquer des choses et tout. On trace tout ça en temps et en heure. Pas besoin de rusher quoi que ce soit. Allez, Sarah, on y va. T'es prête ? Euh, Sarah. Ah, attends. Vu qu'on est dans le vaisseau, Sarah, est-ce que si je fais ça... Combinaisons de vols de sécurité... Hein ? Sarah. Oui. Tu peux... Prendre un monteur équipé. Non, mais attends, c'est moi qui l'équipe. Attends, j'équipe un truc... Non, ok, j'ai cru que j'équipe un truc qu'elle avait dans son inventaire. Non, on peut pas... Cydonia est un industriel. Si tu as une gare que tu veux que je m'appuie, je suis heureux de t'aider. Je peux pas t'équiper de truc, en fait. En fait, il montre moi, il montre mon perso. Alors, est-ce que c'est parce qu'elle est dans le vaisseau ? Bon, tu vas garder ça, Sarah, surtout. On va voir. Ça, ça m'embête parce qu'on peut... Alors, je me rappelle plus si dans le vanilla de Fallout 4, on pouvait... Oula, c'est bien rouge, hein. Si on pouvait customiser les gens. Ah, yes, on peut. Ok, 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 ok. Donc là, t'as un casque de base. Et si je fais ça... Ouais, là, je crois que t'as le... Genre, un casque de... Complètement de base, en fait. Retirer. Il devrait montrer, en fait, le personnage. Ah ! Non, en fait, c'est parce que... Ok, parce que les autres lieux, en fait, elle n'avait pas besoin de se mettre en tenue. Mais là, elle se met en tenue parce qu'on est sur Mars, du coup. Il n'y a pas d'atmosphère. Donc là, t'as tenue, en fait, par défaut. Ok. Et je peux t'en mettre une autre. Ok. Ok, ok, ça va. Bah, c'est cool, ça a du sens. Ça a du sens. Qu'est-ce qu'on fait, là ? On doit... On doit te donner le... L'échantillon. Par contre, on descend. C'est quoi, ça, là-bas ? Ça va, c'est sympa, c'est marrant. Là aussi, une chose, c'est par rapport à la VF et tout ça. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop le fait que ça soit en anglais. Mais la VF, j'en ai regardé encore un peu plus. Et c'est dégueulasse. Il n'y a pas de lip-sync, en fait. Il n'y en a pas du tout. C'est juste qu'ils ont mis le fichier audio sur les conversations et tout ça. Et des fois, ça continue à parler alors que le perso, il ne bouge plus la bouche pendant genre 3 secondes et tout. Honnêtement, c'est super moche. C'est super moche. Donc, je ne mettrai pas en français. À moins qu'il y ait un patch qui corrige ce problème. Mais, non. Après, en tout cas, moi, je ferai des résumés. Enfin, il y a beaucoup de conversations et tout ça. En anglais, pour éviter de lire. Moi, je ferai des résumés pour vous. Si jamais... Si jamais il y a des choses à dire. Mais ouais, c'est un peu triste. Honnêtement, c'est super triste que la VF soit aussi pourrie. Par contre, là, la marche est méga méga lente. Non, c'est pas vrai. Tu arrêtes de te plaindre. Deimos ? Deimos ? C'est pas là-bas. Encore des quêtes. Secondaire. Bonjour, Jack. Je cherche Moara. T'es quoi, ce boy ? Vous entendez l'alarme ? Non, ça en faut, ok. Aidez-nous à le retrouver. Ouais, non, nous, on n'est pas à donner l'échantillon, je suis bête. Ça, c'est la quête de Sarah, en fait. Bon, il a disparu ouf, tu peux enchaîner. Il a un tab, et vous ne savez pas si il est retourné. C'est beaucoup de crédits, ok ? Je vais le laisser pour un peu. On ne marchande pas la vie d'un homme. 2500 crédits. Honnêtement, c'est pas énorme, je crois qu'on a 30 cas. On va essayer de persuader un peu. Sarah a aimé ça. Alors, pour persuader une personne, vous devez faire des bons choix. Il peut s'agir de mots gentils, de diversions, de menaces. Chaque choix présente une difficulté, plus celle-ci est élevée. Plus vous avez de chances d'échouer, mais plus vous remportez de points en cas de réussite. Et vous disposez d'un nombre limité de choix, mais vous ne rencontrerez jamais d'échec si votre dernier argument s'est soldé par une réussite. D'accord. C'est assez intéressant, ce nouveau système, là. Donc, il faut 4 de persuasion, j'imagine ? C'est comme ça que ça marche ? Genre 4 barres ? Et on a 3 tours. On peut en être les seuls à pouvoir le trouver ? Dites-le moi, je vous laisse tranquille. Qu'est-ce qui compte le plus pour vous ? L'argent ou la vie de Moira ? Imaginez le seul dans la nature, vous êtes là à réclamer de l'argent. On va faire ça. Oui, je comprends ton point. Ok, il a bien aimé. Chaque minute qui passe, il pourrait être en danger. On va être le seul à pouvoir le trouver. Peut-être. Ok, là ça a marché ? Ouais, ça a marché. Ah, j'aime bien. Je suis juste en train de vivre ici. La dernière fois qu'il était ici, j'ai continué à dire sur la femme de l'amour. J'aime bien ce nouveau système. Ouais, j'aime bien ce nouveau système. Il y a tout le monde qui nous regarde. C'est pas bizarre du tout. J'aime bien ce nouveau système de conversation. Ouais, ouais, j'aime bien. Il n'y a pas des femmes avec trois... Parlons à Leila. C'est quoi cette explosion ? Rendez-vous à Vénus, parler à Leila. Pour quoi faire ? Là, c'est un truc qu'on vient de débloquer. On va juste... On peut peut-être faire quelques trucs sur Mars, vite fait. Vu qu'on est là, autant passer un petit moment ici, voire même la fin de l'épisode. Est-ce qu'il y a des trucs intéressants ? 2050, c'est vieux ça, quasiment 300 ans, quoi. Euh, mais on attend. Oulah, j'aime pas trop ce que tu as. Une communauté forte est plus forte aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ah, je ne pensais pas qu'on avait des nouveaux minéraux sur le compte des positions qui s'étaient remplisées. Je ne travaille pas, je fais que jeter un oeil. Je travaille dans l'extraction, mais pas ici. Pas de panique, je ne vais pas vous voler. Mentir, on vient juste de me recruter. Il va falloir faire ce que je vous dis. Je travaille dans l'extraction, mais pas ici. Oh, je n'étais pas risquée. Des concernes, peut-être. Parce que nous n'avons pas eu des positions ouvertes depuis un moment. Et certains amis de m'aujourd'hui ont changé récemment. J'ai juste envie d'assurer que ce n'est pas drôle qui s'est passé. En tout cas, je suis Leila. Quand je ne suis pas de minéraux, je tente avec Noam. Ou une mascotte officielle. J'ai rempli ce cerveau de son computer avec toutes sortes de nonsens et annoncements. Bien sûr. Si vous êtes ici pour le chat, je suis toujours heureuse de parler. C'est... Donc vous programmez Noam ? Donc c'est quoi, c'est un robot Noam ? Je n'ai pas de minéraux sur mon propre sens de humour. C'est un robot Noam ? Ou au moins, c'est ce qu'ils disent. Oh ! Alors, vous êtes intéressé dans le cœur de Mars, c'est quoi ? Une grotte perdue. Du titane scintillant. C'est beaucoup de crédits. Mais certains disent que le cœur de Mars est mort. Des centaines ont été insurés. Peut-être, juste peut-être. Vous pouvez. Moi peur, pas une seule seconde. Pourquoi on meurt avec le cœur de Mars ? Ça paraît un peu tiré par les feux, mais je ne crois que ce que je vois. C'est le spirit. Tu es sûrement pas comme le type. Je vous donne les coordonnées pour la cave. Cool ! Conseil de minage. Ha ! C'est très drôle. Non. Elle semble savoir ce qu'elle fait. Il acte toujours comme son copain. Mais nous tous savons qu'il pourrait... Ok. Ouais, c'était un qu'elle grenasse. Personne ne m'envoie vous poser des questions. Je demande juste... Non, je demande juste... On va rester... On va rester droit. Ok, c'est parti. Hey ! See you around, I guess. See ya ! Intéressant. Donc, on a eu les infos d'une... D'une mine. Apparemment, plein de gens y sont allés. Et ça, c'est mal fini. Donc, il y aurait du titane scintillant. Et pour tous joueurs de RPG, vous savez que quand c'est du titane, c'est bien. Mais alors, du scintillant, c'est encore mieux. Donc, bon, ça va. J'aime bien le fait qu'ils reprennent comme ça des... Des... Des appellations, en fait, j'ai envie de dire. De... Que tout le monde connaît, en fait. Tous les joueurs connaissent. Bon, par contre, il y aura peut-être des créatures et tout. Alors, fais voir la grotte. Donc... Cherchez les infos. Musile de repos, la grotte. On peut directement voyager. J'ai pas besoin, du coup, de... D'aller courir à... Au vaisseau et tout ça. Je sais pas si c'est bien de jouer comme... Enfin, dans un sens... Pour moi, le voyage rapide, c'est... Entre parenthèses, bien sûr. Mal. Quand ça fait... Quand vous... Radiation extrême. Ok. Ok, il faudra faire gaffe à ça. On est où sur Venus ? Ah oui, mais attends, d'abord on va prendre la... La quête. Euh... Si jamais on... En fait, on se... On... Genre, d'un point A à un point B et on saute, en fait. Un point comme ça. Et qu'il y a du contenu entre... Les deux points. Ça, ça m'embête, en fait. Mais si c'est juste pour courir à notre vaisseau et après... Sélectionner l'endroit et... Et y aller. Le mieux, c'est de le faire directement. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, je vais voir. Exploration. Effet de statue. Radiation solaire extrême. Attention, protection combi épuisée. Donc là, je suis dans la merde, c'est ça ? Le cœur de Mars. Ah, c'est juste là, en plus. Ah, donc là, ouais, on a... En fait, ouais, on n'a pas atterri avec notre vaisseau. On est allé genre à pied. Ok. Bon, peut-être que la prochaine fois, on ne fera pas ça. Maintenant que j'y pense. Bon, je crois que j'ai compris la différence. C'est un peu compliqué, des fois, de connaître la différence. Ok. T'es prête ? C'est quoi, ça ? Du Chlorosilano. Trouver le cœur de Mars. Extraire le cœur de Mars. Justement petit. Ok. Peut-être qu'il y a où ? J'arrive pas trop à comprendre... Genre, là, la radiation, là. Qu'est-ce qu'il y a de mal, en fait ? Ça, je peux le miner comme ça ou pas du tout ? Non. Très, très lumineux. Elle est mal. Elle me rend fou avec son... Son laser, là. Je me demande à chaque fois ce qu'il sait. Bon, bah du coup, on a fini. Il faut retourner voir là et là. Je crois qu'on aurait dû se poser avec le vaisseau pour faire un peu plus relouper. Bon, bah... C'était honnêtement pas difficile. Ah oui, notre vaisseau, il est là. Donc ça va. Essaie de pas me péter la gueule. Par contre, on a vu qu'il y avait une structure là. C'est quoi ça, tu plombs ? C'est quoi ça ? Une matite aqueuse. Ouais, mais non, mais pousse-toi. Ouais, non, mais pousse-toi. Ah si. Ouais, je vois pas en fait ce que fait la radiation par rapport à ma combinaison, en fait. Genre, qu'est-ce qu'elle fait de mal ? Qu'est-ce qu'on perd ? Est-ce qu'on perd de la vie ? C'est pas que j'arrive pas bien à comprendre. Protection combi épuisée. Genre, j'ai plus de défense, en fait, par rapport à ma combinaison. Genre, j'ai radiation 20. On verra ça. Ok, on peut aller là-bas. Il y a un vaisseau là-bas. Je crois que c'est un vaisseau. On prend pas tout parce que sinon on va être plein parce que là déjà j'ai un peu... pas mal euh... Chargé parce qu'on était en train de monter notre compétence. Mine et fond, ouais. On peut. On peut. Euh... Ouais. Tu sais comment on va remonter ou pas ? Est-ce que t'as une idée ? Non, je vais voir. Débloquer le... Ok, 20 points. Très bien. Voilà, maintenant on peut refaire ça. Très bien. On aura bientôt ça. Donc ça sera charge maximale. Augmenter de 100 kg. Et améliore la résistance au vacillement de 50%. Il paraît que les niveaux sont illimités dans le jeu. Donc en théorie on peut tout avoir à un moment ou un autre, même si c'est long. C'est cool. Euh... Qu'est-ce qu'on fait ? Let's go. Oh la la. Oh, c'est pas bon Sims ça. Ça va ? Tablette de mineur. Je sais qu'il ne faut pas crier victoire trop tôt. Mais tant pis. J'ai trouvé le filon principal. Ma persévérance porte enfin ses fruits. Le manque de sommeil. L'isolement. Le travail éreintant. Les innombrables échecs. Tout ça n'a plus d'importance. J'ai plus qu'une seule idée en tête. Creuser plus profond. Encore quelques mètres. Et je serai plus riche que dans mes rêves les plus fous. Ma vie est sur le point de changer à jamais. Il a du fer. Il a une découpeuse. C'est bête qu'on puisse pas prendre son équipement. Crédit. Le vagabond stellaire jetpack basique. Je vais voir un peu notre poids maintenant. 185 ça va. Il y a des... C'est quoi ? C'est des ossements. Ah oui. Un truc que je voulais tester c'est... Alors attendez. Est-ce qu'on peut... Genre ça on peut le prendre ou pas ? Non on peut pas le prendre. Alors ça par exemple. Ah tiens couteau de combat. D'accord. Genre est-ce que... Maintenir pour équiper. Ok. Ce que je voulais faire en fait c'est... Euh... Comment dire ? Genre maintenir l'objet dans mes mains. Vous voyez ? Parce qu'on pouvait faire ça dans Fallout je crois. Non c'est rien. Je me rappelle plus. Je voudrais bien balancer des flares mais... Encore un mineur mort. Je suis sûr qu'ils ont quelque chose qu'on peut utiliser. Poulet ? Quoi ? Ah c'est de la... C'est de... De la nourriture. Un sac. Bah moi je dis pas non pour... Pour miner un peu. Je vais faire une petite poche je reviens je vais couper juste ça. Et on va miner vite fait. Ok on est de retour. On a dit qu'on voulait... Pourquoi pas creuser un peu. Ça a l'air d'être résistant ce truc. C'est super grand. Je sais pas comment on ressort en fait techniquement aussi. Ça je sais pas comment on récupère. Afficher les ressources. Ça il faudrait que je... Ça il faudrait que je... Je vérifie. Euh mais en tout cas ouais. Euh... Je sais pas trop comment... Repartir. Après techniquement je peux... Tout simplement me... Voyager rapidement. Non. Pas mon vaisseau. Non. Pas mon vaisseau. Un tas de créatures. Et on a un mineur en bas. Ah ok. Pour repartir. C'est là. Ça marche. On a aussi un mineur ici. Ça marche. On va aller voir. On va aller voir celui-là. On va aller voir celui-là. Cartouche. C'est quoi ça ? On dirait des oeufs. On va aller voir. Injecteur. Ok. Ouh. Des fibres. Comment on prend tout... Ça c'est quoi ? Matériel génétique alien. Peut-être consommer pour grandement améliorer l'efficacité au combat ou utiliser pour recharge d'un an expérimental. Résistance aux dégâts augmentée de 500 pendant 30 secondes. Résistance à l'énergie augmentée de 500 pendant 30 secondes. Vachement intéressant. Ok, c'est cool. On va prendre ça, parce que ça, ça a l'air... ... assez rare. Bon, allez, on y va, on se casse. Hop là. C'est quoi ça ? Du chlore et des fibres. Bon, bah c'est sympa ce petit voyage dans cette grotte-là. On a trouvé des trucs rares. Je suis content. Un truc un peu au hasard, comme ça. Du coup, on sait pas trop ce qui les a tués. C'est un peu étrange. On sait pas du tout ce qui les a tués. C'est quoi, ça ? C'est quoi ça ? Bon après je n'ai pas trop envie de m'éloigner. Après il peut, j'ai envie de dire, il peut être mort de pas mal de choses. Ce n'est pas obligé que ce soit une créature, évidemment. Des mines infernaux, c'est quoi ça ? Ah, des mines à énergie. C'est quoi ça ? La nourriture. J'avoue, je ne dis pas non pour ça moi. Crédit. On va voir la veste. Ok. Ça c'est la mine. On se casse. On se casse. On va rentrer voir Laila. On va lui dire qu'on a réussi ce qu'on a fait. Et du coup on mettra fin à notre épisode. On va s'en prendre. Et on mettra fin à notre épisode. Allez. On va à notre vaisseau. J'aurais bien voulu un petit buggy, un truc comme ça en fait pour se balader. Peut-être qu'ils vont le rajouter dans les DLC et tout. On ne sait pas. Ou des mises à jour. Mais bon, il faut sûrement avoir des mods. On ne sait pas ça. Allez, on rentre. Alors, on peut faire comme ça. Du coup, zone d'atterrissage. Euh... Attends. Ça c'est là où on est. On veut aller là. Voyager. On peut faire comme ça par exemple. À la limite, c'est peut-être un peu plus roleplay de faire comme ça. Parce qu'après, si je décolle en fait, je vais être en orbite autour de la planète. Même si en théorie, c'est la meilleure façon d'aller genre à l'autre bout de la planète. Mais on peut faire comme ça à la limite. Ça fait roleplay. J'aime bien. Ok, parfait. C'était... Honnêtement, je pensais qu'on allait avoir des meilleures aventures. Je pensais qu'on a... Est-ce qu'on a tiré une fois dans cet épisode ? Je crois même pas. Je crois qu'il s'est rien passé. On a... On a rencontré beaucoup de cadavres. Et c'est à peu près tout. J'aime bien les temps de chargement, ils sont assez rapides je trouve. Que ça soit... En fait, il y en a pas qui sont ultra... Après c'est sur ma machine. Il y en a pas qui sont ultra rapides, mais ils sont tous très courts en fait. Que ça soit changer de planète, changer d'endroit et tout ça. On a pensé qu'on a acheté l'huile. Mais il se trouve que c'était juste un autre... Alors... Et bah allez là-bas. Trouver le coeur ! Qu'est-ce que c'est ? C'est-ce que tu me disais que tu as trouvé le cœur de Mars ? C'est-ce que c'est un peu de prank avec les noobies pour aller chercher. C'est-ce que c'est pas d'être pas d'existence ? Mais c'est pourtant là-bas. Ou au moins quelque chose comme la légende. La seule façon que ça peut y arriver est de... Faites-le ! Si je t'avais donné les coordinates de cave. Alors, ce que tu trouves, c'est fort impressionnant. Tu m'a montré sur ceci. Réfléchissez-les-les, car j'ai dit que tu l'as fait. Donc c'est des conneries ce que tu m'as envoyé ? La récompense de la mission... Mais surmise à jouer avec le quartier. Bon bah... La mission c'est elle. Bon bah c'est bon. Donc on va faire Vénus maintenant. Est-ce qu'il y a un magasin avant qu'on parte ? Vous vendez quoi ? J'ai un petit problème. J'aimerais jeter un oeil à ce que vous avez. Des coupeuses, des combinaisons, des casques, des soins... Des baguettes ? Des notes. Des ressources. Très très intéressant. Bon bah c'est bon. Bon bah c'est bon. Au revoir. Aller on rentre. On va rentrer à notre vaisseau. On va s'arrêter. Je vais déposer un peu du matos. Quoique... Enfin j'en sais rien si je dépose du matos. On peut peut-être un peu mieux équiper notre copine. Il est pas un peu trop large mon perso ? On dirait qu'il est un peu large et... Un peu court. Je sais pas. Bah c'est pas grave. Ça fait un peu le perso. Un peu fat. Un tout petit peu fat. Normalement on a des... Où est-ce qu'on atterrit ? Sur les plateformes là. On a toujours des ordinateurs là pour vendre. Je sais pas trop quoi. Après peut-être pas là. Ça va ? T'as aimé ? Alors du coup je pourrais la pimper. Je vais voir. Spatiale de l'éclipse. Ouais je pourrais la pimper ma copine en fait. L'inventaire... Ouais on va ajouter. Qu'on soit pas trop trop lourd. Que je puisse prendre des trucs. Bon en tout cas on va s'arrêter là. Bah merci d'avoir regardé. On continuera la prochaine fois. On ira donc... On ira donc à Vénus. On utilisera bien sûr la console de navigation. C'est le plus rapide. Et puis voilà. Donc mission menée à bien. Y'avait pas eu... Y'a pas eu vraiment de combat mais mission menée à bien. On a fait de l'exploration et tout. A la prochaine. Portez vous bien. Ciao ciao.